Générique Là, Ajax, donne-le à Félix. Moi non ? Oui. Tout le monde rêve d'avoir un cheval capable de gagner cette course. Elle est très importante pour tout le monde, même les propriétaires ou éleveurs. C'est la Gold Cup française. C'est la plus belle course française pour les chevaux de ce type. Tout le monde rêve de gagner le Grand Steep. On a trois partants, trois bonnes chances. On espère en tout cas qu'ils fassent leur valeur et qu'ils montrent tous les trois leur qualité. C'est des athlètes de haut niveau et qu'il ne leur arrive rien. Pour le moment, tout est OK. Les trois ont eu une préparation idéale. Aucun des trois n'a été arrêté dans sa préparation. Donc voilà, que ça dure. Ajax, il a fait un super meeting de peau. Et même si ça s'est passé comme on voulait dans la préparation, il a quand même répondu présent. Et depuis, il n'a fait que monter les échelons et il est monté en puissance. Dans le prix Troiton, il a fait une super course. Il a répondu à toutes les attaques. Et dans le murat, il a gagné en patron. Il a pris la tête à un tour de l'arrivée. Et il a repoussé toute la ligne droite le docteur de ballon. C'est un cheval qui a toujours montré de la qualité. À trois ans, il a battu des très bons chevaux comme Tunis, Master Dino ou Echiquier du Royal. Mais après, il a eu un passage à vide. Il a été malade. Il a eu du mal à faire surface. Et c'est vrai que depuis l'automne dernier, il n'arrête pas de progresser et d'éclater dans son physique. Il est vraiment très beau là en ce moment. Je pense qu'il arrive au top de sa forme pour son objectif du printemps. C'est un cheval qui est très facile à monter, qui saute super bien, qui suit tous les rythmes. Il va avoir les 6000 mètres dans les pattes. C'est Rachel Blackmore qui sera associée. C'est moi qui l'ai contacté. Elle a tout de suite répondu OK. Elle est ravie de pouvoir relever ce défi. Elle n'a jamais monté à Auteuil. J'aime les défis et elle aussi. J'espère que ça va bien se passer. Le Berry, il a passé tout l'hiver chez Grégory Elbaz. Il a passé de bonnes vacances. Il est revenu mi-janvier à l'écurie. En pleine forme. Son hiver a été très bon pour lui. Il en a beaucoup profité. Je le trouve en grande forme. Il a fait sa rentrée sur l'aise de Compiègne dans une course qui me paraissait facile pour lui. C'était une bonne course pour reprendre ses marques. Après, il s'est préparé gentiment. On avait un bon mois pour préparer le Ingres. Il a fait quelque chose d'incroyable dans le Ingres. Il a bon oeil. Il veut bien courir. Il est bien tonique ce matin. Il a super bien sauté. Il a bien son travail. Ce qui est important, c'est qu'il est beaucoup plus posé. Il peut se monter et il n'est pas obligé d'aller devant. C'est un avantage énorme pour pouvoir faire les 6000 mètres. C'est Kevin qui montra le cheval. Il le monte depuis l'année dernière. Tout se passe bien. Ils sont invaincus ensemble. Le Général Enchef, il en a raté un peu notre fin d'année. On avait pris un programme. Il est tombé dans sa préparatoire. Du coup, on a voulu faire du bricolage. On a couru à 10 jours le Horkada. Il court très bien. Il est troisième. Mais je pense que cette course-là, il est peut-être resté un peu en travers de la gorge. On est arrivé défraîchi sur le groupe 1. Il a passé un très bon hiver à Saint-Voire, chez Nicolas. Ensuite, il a repris gentiment le travail à la campagne. Il est revenu en magnifique état ici et beaucoup plus serein que l'année dernière. Il a fait une super rentrée sur les haies d'Auteuil. Il a fait une belle ligne droite. Évidemment, il manque un peu de vitesse sur les 3.6 haies d'Auteuil. Mais la rentrée était bonne et le comportement derrière les haies était parfait. Évidemment, il est un peu excité toujours, mais il ne se met plus en écume comme l'année dernière. Et dans l'Ouyamed, il a fait une démonstration. Il travaille tout seul, il saute doucement, dans le calme. Il n'a pas besoin de faire trop de vitesse. Il est déjà assez chaud. Il m'a plu. Il a bien travaillé hier. Ce matin, il était bien posé et bien attentif à ce qu'il faisait. C'est important que tout se passe comme aujourd'hui jusqu'au Grand Cipe et on sera sereins. C'est Félix qui montera le cheval et il s'est plutôt très bien entendu à deux reprises. Il arrive bien à le caler et il est bien à l'écoute de la main de Félix et c'est important. Avec lui, le plus à craindre, c'est le défilé par exemple, où il peut peut-être monter en pression. On a beaucoup travaillé sur ça et ces deux premières courses, c'était très bien. On espère qu'il va être dans le même esprit pour le Grand Cipe. Tous les trois, ils ont le potentiel pour gagner le Grand Cipe. Après, ça va être une question de parcours, de déroulement, de plein de choses. C'est un Grand Cipe, c'est 1000 mètres, il faut que tout se passe bien, qu'il saute bien, qu'il ne fasse pas d'efforts. C'est celui qui va en faire le moins et qui va avoir le meilleur parcours et qui va gagner. Sous-titrage ST' 501